Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour suivre le journal sur votre chaîne. A Bukavu, une maison de deux niveaux s'est écroulée le samedi 27 novembre sur avenir ISGA, quartier Ndendere, en commune d'Ibanda. Les détails dans ce reportage. Une maison de deux niveaux s'est écroulée le samedi 27 novembre 2021 sur avenir ISGA au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda. Pour le chef du quartier Ndendere, Albert Migabo Nyagaza, c'est le non-respect des normes de construction qui est à la base de cet écoulement. On parle de cinq morts et de blessés. Nyagaza en a profité pour condamner ce genre de construction anarchique dans son quartier. Nous venons encore de vivre une situation catastrophique et enregistrer encore des morts. Je l'avais encore dit tantôt que je ne voudrais pas dans notre quartier Ndendere entrer dans les comptabiliser les morts. J'aurais souhaité me voir entrer dans les comptabiliser les réalisations, les développements dans les quartiers, les réalisations que nous avons réalisées. Mais pas comptabiliser les morts, surtout à cause des maisons mal construites, surtout à cause des maisons qui ne sont pas à la hauteur, les constructeurs qui ne sont pas à la hauteur de la tâche. Voilà un peu ce que nous regrettons. Nous plairons encore une fois nos enfants que nous venons de faire. Nous plairons encore nos populations que nous venons de faire. Apparemment la situation n'a pas été suivie. Les experts en construction. Du jour au jour, les maisons poussent comme des champignons sur les endroits, sur le lieu impropre à la construction. Et aussi, on n'a pas vraiment cet état-là de voir quelles maisons qu'on peut mettre sur ce site-là, sur ces liés-là. Rappelons que l'année dernière, d'autres maisons situées au-dessus des lits SIGR ont perdu leur mire de soutènement. Le gouverneur du SIGR a déposé à l'Assemblée provinciale du SIGR le projet des dits budgétaires pour l'année 2022. Suivez ces reportages. A l'Assemblée provinciale du SIGR, le gouverneur du SIGR a déposé lui-même des rapports de réduction des comptes pour l'exercice 2019 et 2020. Le budget rectificatif exercice 2021, premier semestre, qui était de 178 milliards de francs congolais, ainsi que le projet des dits budgétaires 2022, de 401 milliards de francs congolais, qui présente un accroissement de 30%. Une amélioration pouva permettre d'avoir un moyen pour la province de booster son développement à Diteongwa Bidjekassi. Aujourd'hui, il était question de venir déposer, conformément à la Lofi, mais aussi à la Constitution, donc à l'organe des libéraux qui est l'Assemblée provinciale. Budget d'abord rectificatif 2021, puis le budget 2020, accompagné victime à des annexes. Ici, nous avons évoqué le rapport de la distribution des comptes 2019-2020. Quant à savoir le contenu, je crois qu'il faut faciliter un tout petit peu, quand nous reviendrons dans la présentation officielle, nous allons rentrer sur ce budget. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est un budget qui a connu une amélioration de 30%. Nous quittons 278 milliards de francs congolais, à peu près 400 milliards de francs congolais. C'est pour nous donner le moyen de notre politique, et je crois que les priorités restent les mêmes, la sécurité et la paix, qu'à la province du Sud Kivu. Nous insistons sur les infrastructures, et puis les besoins sociaux. Donc ça a été la matrice depuis l'investissement de ce gouvernement. Je ne vois pas si le carton est. Mais quand on détaille, nous y reviendrons. C'est le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, l'honorable Zachary Loamira, accompagné des membres du bureau, qui ont réceptionné les dits. Nous vous remercions pour le dépôt que vous venez de faire du projet, du budget exercice 2022 de notre province. Comme d'habitude, nous vous attendons prochainement pour la présentation à notre hémicycle. Et de l'entretemps, nous allons les distribuer aux honorables députés pour commencer déjà à l'étudier. Et au moment au porté, nous allons vous inviter ici pour la présentation. Le dépôt aujourd'hui, le dépôt est fait, et la réception est aussi faite. Et nous, la réunions. La dégradation dans les escarpements de Ngomo sur la route nationale numéro 5 inquiète les usagers. Les détails dans ce reportage. Les habitants de la route Bukavu ou Vira Fizikongo-Lokindu appellent les autorités à s'impliquer dans la réhabilitation des escarpements de Ngomo sur la route nationale numéro 5. Une année après les éboulements, enregistré sur plusieurs tronceaux de cette route, tracé sur le versant des collines, rien n'est fait pour la protection de cette route. Les usagers de cette route craignent la coupure du trafic sur ce tronceau routier pendant cette période pluviaise. Contacté le directeur provincial de l'office de route à Niseka Kese a dit que l'entreprise a eu une partie de financement. L'air est à la préparation d'un atelier qui va être installé depuis Kamagnola jusqu'à l'endroit communément appelé chez Musimbi, où ils vont construire un dalô. Ils sollicitent d'autres financements d'urgence auprès du gouvernement central, car depuis le 26 novembre 2021, les escarpements de Ngomo se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada